Alors que le monde est aux prises avec les questions relatives aux pays en développement et leurs moyens de subsistance, avec l'effet paralysant des confinements et restrictions liées au coronavirus, nombreux sont ceux qui appellent à l'injection de capitaux dans les entreprises. En tant que membre exécutif de la Banque de développement d'Afrique australe, Mohan Vivekanadan est à l'avant-garde du développement et du déploiement de telles solutions. Il nous rejoint depuis Johannesburg en Afrique du Sud. Quels sont les domaines d'investissement sur lesquels la DBSA souhaite se concentrer pour contribuer à la reprise économique par le développement des infrastructures ? Nous accordons généralement l'équivalent d'environ 1 milliard de dollars de prêts à long terme chaque année. Nous continuons d'investir dans les infrastructures municipales. Environ un tiers de notre financement sert à travailler avec nos municipalités pour continuer à investir dans des infrastructures essentielles comme l'eau et l'assainissement, la distribution d'électricité et le déploiement des réseaux routiers. La population des plus grandes municipalités continue de croître rapidement et donc il y a aussi beaucoup de pression s'agissant des infrastructures urbaines. Et puis il y a aussi, et c'est très important, l'intégration régionale. Nous voulons relier physiquement l'Afrique du Sud au reste du continent. Nous connaissons tous l'accord de libre-échange continental africain et les opportunités qui vont se créer autour. Mais cela sera possible que si les produits sud-africains peuvent être facilement exportés vers le reste du continent. Pourquoi la DBSA s'est-elle récemment lancée dans les obligations vertes et pourquoi cela a-t-il pris de l'importance ? Vous savez, il y a beaucoup d'investisseurs institutionnels qui cherchent à s'assurer que leurs fonds vont vers des infrastructures durables, y compris le financement climatique. Donc cette facilité de 200 millions d'euros était un placement privé avec nos partenaires de longue date. L'agence française de développement, l'AFD, est de notre côté. Elle nous permet d'avoir accès à un financement moyen à des taux résonables. Mais cela nous permet aussi d'élargir au fil du temps le pool des bailleurs de fonds parce qu'il y a beaucoup de ces bailleurs de fonds dans le monde qui sont très intéressés par le financement de projets de financement climatique. Et cela nous permet d'exploiter cette source pour des projets comme les énergies renouvelables, les bâtiments vers l'eau et les infrastructures d'assainissement. Pourquoi un événement comme les fonds de pension et investissement alternatif en Afrique est-il si important pour le partage des connaissances et de l'expertise du secteur ? Nous nous concentrons sur les infrastructures. Il existe un lien très naturel entre l'infrastructure en tant que classe d'actifs qui est un flux de revenus assez constant sur une longue période avec les besoins des investisseurs institutionnels qui recherchent exactement cela. Et vous savez, pour nous, c'est pouvoir puiser dans ces sources de financement le plus longtemps possible pour pouvoir faire le travail que nous faisons et communiquer autour de ce travail. Car le plus souvent, vous savez, ce n'est pas assez connu. Il s'agit vraiment de construire ce partenariat entre nous, un bailleurs de fonds, et des investisseurs institutionnels qui peuvent fournir le capital à long terme et qui travaillent ensuite en étroite collaboration avec les porteurs de projets qui vont effectivement faire le travail sur le terrain. Ce fut un plaisir de vous avoir. Merci pour votre temps. Merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié l'opportunité.